Oum, shalom, salam, all praise be to the Messiah, our power, all praise, toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant, au Très-Haut, notre pouvoir, right ? Je suis de retour, c'est comme d'habitude un grand plaisir, frères et sœurs, de venir vous parler. Je dis mes salutations les plus fraternelles, les plus distinguées, les plus spéciales, à la fille et au fils de Sion dispersé au travers du monde, shalom à vous. Je dis aussi mes salutations à la fille et au fils des nations païennes, aux vrais gentils des Écritures, ceux qui ont accepté cette vérité et qui se sont humiliés en se joignant au peuple choisi du Tout-Puissant et en voulant nous servir. Vous avez aussi mes shalom, mes frères. Oh, praise be to the Messiah, frère docteur Roger Boulelli, le très respectable docteur Roger Boulelli. Frère Armando, Nama Georges, Nama Georges, Georges Nama, vous êtes mon chagrin continuel. Apparemment, les chrétiens sont le nouveau peuple choisi du pouvoir et que Israël a été remplacé. Ah non, je sais. Je sais que mes frères israélites, certains, quand ils vont voir cette vidéo, il y en a qui vont m'appeler pour me dire, Officier, why are you so bothered with these people? Why? Pourquoi tu te tracasses avec ces gens-là? I tell you something. Je vais vous dire quelque chose, les frères. I'm gonna share something. This is what I feel in my spirit. Je le ressens dans mon esprit. Et ça a toujours été comme ça. Je n'abandonne pas si facilement, si vite, quand il s'agit d'Israël. Et je crois fermement que parmi mes frères ici-là, ils sont mes os, ils sont ma chère, ils sont Israël. Right? Now, regardez ceci. Et ces frères-là sont pour moi un chagrin continuel. Je vais vous expliquer pourquoi ils sont pour moi un chagrin continuel. Je vais essayer, dans ce sens, d'emprunter les propos de Paul. Let me just check this first precept. Right? Le livre des Romains, au chapitre, I think, 9. Right? Je lis le premier verset. Il est écrit. Je dis ce qui est vrai. Right? Ça, c'est quelle version? Semeur. Bon. Anyway, let me check Louis II. Même si les Louis II, les Semeurs, ce n'est pas forcément des versions. Non, des, 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 you know, they don't study by Bonnac. Ok. Comme c'est populaire, on va l'utiliser. Mais, quelqu'un qui est ainsi dit dans les Écritures, on ne va pas aller, pour des raisons d'études, utiliser ces versions-là. Mais, anyway. Voilà. Je dis la vérité en Christ. Je ne m'en pointe. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'approuve une grande tristesse. That's my pointe. Moi, votre frère, j'approuve une grande tristesse et j'ai un chagrin continuel dans le cœur. Car je voudrais, moi, mettre un anathème séparé du Christ. Pour qui? Pour mes frères. Pour Georges Nama. Pour frère Armando. Pour le très respectable, Dr. Roger Boulely. Qui sont mes parents selon la chair? Qui sont quoi? Qui sont israélites. Ils le savent peut-être. Ou ils l'ignorent. Ou malgré qu'ils le savent. Mais qu'ils refusent de le reconnaître. Let me tell you. Frère. Vous. À vous israélites. C'est à vous qu'appartient l'adoption. Right? Donc, le précepte de Paul ici va tuer déjà tout le reste de la vidéo par rapport à ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Aux israélites, exclusivement, appartient quoi? L'adoption. Donc, ça veut dire quoi? Quand vous lisez dans les Écritures et que vous avez tendance ou l'impression qu'il y a des gens qui sont adoptés, Et généralement, la perception, on dit, dans le plan du salut, on vous dit que ces gens-là doivent être que des israélites. Parce que l'adoption leur appartient. La gloire leur appartient. Les alliances leur appartiennent. L'ancienne et l'alliance renouvelée. La loi. Le culte. Donc, si déjà le culte, la loi, les choses du pouvoir appartiennent aux israélites, C'est une aberration. C'est contre nature. Que un monde, un israélite, s'asseye et écoute un namite, écoute un moabite, écoute un hebdomite, Lui apprendre les choses de ses propres ancêtres. Parce que la conscience spirituelle passe avant tout par la connaissance de ses traditions, de ses origines, de ses pères. Come on, man. Vous êtes mon chagrin continuel. Now, vous allez me supporter. Ok? I love you, my brother. You're gonna have to, you know, bear with me. Supportez-moi un tout petit peu. Vous pouvez accepter ou refuser. Bah, as long as you are here, et que le très haut me donne le souffle de vie, I'm gonna bang on you, on enough. Congèle le temps, I'm gonna bang on you, on enough. Right? Now, regardez ceci. Il apparaît que nous, les israélites, on est belliqueux, on est contentieux. On aime les débats. Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. We know like that. Ok? On n'est pas comme ça. On est simplement passionné. Right? Let me go to the book of Isaiah. I'm gonna go to the book of Isaiah. Right? Le chapitre premier. Je vais lire le verset 18. Let me go to the book of Isaiah. I use the King James. Right? Now, Isaiah chapter 18. Right? I'm busy. Okay? Right? Isaiah chapter 18. Oh, non. Chapter 1, verse 18. Il est écrit ici. Come now and let us reason together. Say the most high. Venez. Qu'on discute ensemble. Qu'on raisonne ensemble. Right? Je prends la version semeur qui traduit dans le même sens. Right? Venez et discute ensemble. Ça là. Mes frères qui sont dans le christianisme. Ils n'aiment pas faire. Souvent, quand vous les approchez pour discuter des écritures. Ils ont l'impression qu'on vient pour être contentieux. Non. On n'est pas contentieux. Nous sommes très passionnés des écritures. Et ce qu'un monde, un israélite, n'aime pas, C'est quand la loi, la Torah est mal interprétée. Okay? Les prophètes sont bafoués. Right? Est-ce que vous comprenez? Et que les gens viennent pour vous dire Que vous ne devrez plus respecter la Torah, La loi, les commandements, les mibeko. That's when you see us coming at you. Vous voyez, les frères, Quand vous faites votre christianisme, Hey, let me tell you honestly, Je ne vais pas mettre de l'eau dans la bouche. Vous savez très bien que le christianisme est domite. Je fais une distinction entre le véritable christianisme Que les ancêtres israélites ont pratiqué en fonction du machia Avec ce que vous pratiquez là. Ce que vous pratiquez, Okay? Avec toute la narrative qui va avec, Avec tout le paradigme qui va avec, Est une branche de la suprématie blanche. C'est-à-dire de la suprématie édomite. Right? Et je vous dis les frères, Docteur Roger Boulay, Frère Armando, Nama George, Vos ancêtres, Ne seront jamais fiers de vous. Right? Non, je sais que mon frère Armando Va aller prendre le verset où on parle. Non, ne discutez pas sur les générations. La généalogie. Right? Come on, man. Come on. Come on. Vous êtes des docteurs. Vous devrez maîtriser l'exégèse biblique. Right? Ne faites pas le cherry picking. Right? Tout se comprend dans le contexte. Esaïe nous dit les écritures. À qui veut-on enseigner? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui veulent être, qui viennent d'être sevres? À ceux qui viennent de quitter la manuelle. En effet, précepte doit être sur précepte. Ligne sur ligne. Un peu ici. Un peu là. That's the scripture. Right? Now, une personne qui n'a pas la conscience de qui il est de par le récit biblique, de ses origines. Right? Then, tu vis une spiritualité qui est basée sur des fondements faibles. Right? We're gonna reason together. Parmi mes frères ici, là. Listen. I just believe, je me dis, dans mon cœur, je sais très bien que, Let me, let me, let me, je vais encore emprunter les propos de Paul. Let me, let me take Roman, right? Let me take Roman, okay? Ah, moi, je donne le bénéfice du doute aux frères, okay? Non, je sais que mes frères israélites vont se fâcher, mais listen, guys. Vous savez que selon les prophéties, le christianisme est une forme de malédiction, c'est-à-dire parmi les malédictions qui sont tombées sur le peuple bantou, le christianisme en est une. Voilà? Ça représente les dieux du bois et de la pierre. Voilà? Surtout le christianisme est domite. Non, regardez ceci. Regardez ceci. Je vais dans, je prends, je vais encore emprunter Paul, puisque moi, personnellement, je n'ai pas les mots. Au chapitre 10. Regardez. Frères, je souhaite de tout cœur que les israélites soient sauvés. Et c'est ce que je demande instantanément au pouvoir dans mes prières. Non, moi, quand je vois la passion que mes frères ont pour les écritures, pour les choses du pouvoir, le chagrin est continuel de savoir que, mais pourquoi les frères se mettent dans le paradigme de l'ennemi? Est-ce que les ancêtres vont être fiers d'eux? Je rends témoignage que le très respectable docteur Ogébouléli, le frère Armando, Nama George, George Nama, vous avez du zèle ardent pour le très haut. Ce n'est pas qu'il vous manque le discernement, mais il vous manque la connaissance. Et cette connaissance-là, en tout cas, c'est la Torah, c'est les commandements. Mais par rapport au sujet d'aujourd'hui, cette connaissance-là, ce serait la vérité de savoir qui vous êtes selon le récit biblique et que vous prenez le courage de dire à votre audience que vous êtes Israël et que vous devrez pratiquer la Torah, les commandements, les Mibéko. Right? Now, je suis tombé, comme d'habitude, sur la vidéo du frère Roger Boulé. Right? I love the prophet. Moi, j'aime les gens qui aiment les écritures. OK? Non. Malgré le fait que Israël pratique l'islam, je ne peux pas changer l'amour que j'ai pour Israël. Malgré... Parce que je ne peux pas changer, c'est mon sang, c'est ma chair. How are you going to change that? Comment est-ce que vous pouvez changer le bloodline? Comment? It's impossible. Qu'Israël pratique le christianisme, il reste Israël. Il reste mon peuple. Qu'Israël pratique le judaïsme. Right? Et souvent, les gens confondent. Nous, les Bantu israélites, en tout cas ceux qui sont appelés comme ça, nous ne pratiquons pas le judaïsme. Non, on ne s'y reconnaît pas. Nous ne pratiquons rien à part la Torah. Rien à voir avec le judaïsme étant que le judaïsme étant un religion parce que c'est une création édomite de ceux qui ont volé nos pratiques et qui les ont corrompus. Qu'un frère Muntu soit dans le judaïsme, je vais les aimer parce qu'ils sont mon sang, ma chair, mes os. Mais je ne veux pas aimer et je ne veux pas m'en cacher leur pratique, leur foi, leur soi-disant religion, s'il faut appeler comme ça. Right? Voilà pourquoi, mes frères israélites, vous devez aussi me supporter de me voir de temps en temps, tendre la main à mes frères pour leur dire non, 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 that's no right. Mais non, quand je vois par exemple les frères prêcher leur christianisme, faire le christianisme, You're not going to see me that. Quand vous prêchez la religion de tourner la joue droite, you're not going to see me that. Quand vous faites vos prédications efféminées, l'amour, 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 you're not going to see me that. Right? Mais quand vous voulez mal interpréter la Torah, minimiser les prophètes, démystifier les commandements, then we're going to have a problem, we need to talk. On doit parler. Right? On doit parler. Now, les frères, you know, here, on vous a déjà depuis des années démontré dans les écritures que la Bible, c'est notre histoire. Les Moïses, les prophètes, tout ça là, ce sont nos ancêtres. Depuis des années, on vous a prouvé ça ici. Avec la narrative biblique, on vous a prouvé. Avec l'histoire des académiciens, on vous a prouvé. Et le Père l'a permis, même avec la science médicale, avec l'ADN, on vous a prouvé que nous sommes Israël. Mais yet, vos maîtres que vous servez, c'est-à-dire la suprématie blanche, vont vous dire, oh non, premièrement, ils vous ont créé la narrative que vous étiez tous maudits. Ils ont créé une narrative de la malédiction de l'âme. Voilà. La Bible a prouvé le contraire. Ils vont changer la narrative. Ils prennent la nationalité, ils disent qu'ils sont Israël. Et dès que... Ils se font prendre, ils disent, bon, ben voilà, on est Israël spirituel. Depuis quand on devient une... C'est-à-dire un citoyen d'une nationalité spirituellement ? Et on vous a expliqué ici les notions de nationalité et les notions de citoyenneté. Nous vivons ici en Europe, en Amérique. Vous avez des citoyennetés, et peut-être que le terme nationalité et citoyenneté aujourd'hui est confus, confondu, mais dans la Bible, c'est bien, bien explicité que c'est deux termes différents. C'est-à-dire, vous voyez par exemple, quelqu'un comme Paul, il est un national israélite, mais il est un citoyen romain. Voilà. Two different things. Non. Vous nagez au travers des écritures. Vous êtes les mêmes à dire que le très haut ne change pas. Et vous chantez même dans vos églises, le très haut ne change pas. Mais vous véhiculez encore une narrative fausse comme quoi Israël a été remplacé et que c'est les chrétiens qui sont devenus le nouveau peuple du très haut. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sérieusement. Non. Vous discutez avec les chrétiens. Dernièrement, moi, j'étais dans un salon de coiffure. Il y avait des frères qui discutaient en Thuy, la langue danéenne, là. Je pouvais percevoir, comme je suis un peu curieux avec les langues, tout ça, là. Je pouvais juste comprendre qu'ils discutaient de Dieu. Puisque, voilà, le terme nia, mais, voilà. Après, je leur ai posé la question de savoir est-ce que vous parlez de Dieu ? Ils ont dit, oui. Ah, vous êtes des chrétiens. Ah, oui. J'ai demandé à un, tu crois, tu es chrétien ? Il dit, oui. J'ai demandé aussi à l'autre. Il dit, oui, oui. Je suis chrétien, mais, ah, j'ai maintenant des doutes. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je demande à l'autre, ok, tu es chrétien, tu crois aux Écritures ? Il dit, oui, je suis même pasteur. Je dis, alright. You know us is the light. Ok ? Nous, quand nous entamons, you know, les discussions sur, sur, la parole, on demande d'abord, parce qu'on doit se rassurer, est-ce que je parle avec un Israélite ou je parle avec un païen ? Right ? Now, I ask the question to the brother. Ok ? Hey, brother, I'll call you back, eh ? Yeah. I ask the question to the brother. Hey, pasteur, quelle est ta nationalité selon la Bible ? Et le monsieur m'a répondu, ma nationalité selon la Bible, je suis citoyen du ciel. Je dis, citoyen du ciel ? Ok. Tu peux me donner une écriture qui dit qu'il y a des gens qui ont la nationalité citoyen du ciel. Je dis, moi, je vais dans les écritures, je vois les Égyptiens, les Édomites, les Israélites, les Philistins. Quelle est ta nationalité biblique ? Il dit, je suis citoyen du ciel. Je dis, mais ok, donc, tu es citoyen du ciel et tu vis sur la terre. Ah, Dieu, explique ça. Comment tu arrives à expliquer ça ? Non ? Et par là, je te dis que ces gens-là, en réalité, souffrent de ce qu'on appelle de la transracialité. Ok ? Aujourd'hui, vous avez les transgenres, vous allez comprendre que plusieurs personnes souffrent de la transracialité. Et je vais vous expliquer c'est quoi ? Non. On vous a fait croire que vous étiez des maudits par rapport à Am et que Am, c'est le père de tous les noirs. Vous avez accepté. Voilà. Ils ont même demandé des preuves. Vous avez bonnement accepté ça. Et ensuite, on vient vous faire croire que comme vous avez été maudits, oui, ben, Jésus est venu pour vous sauver. Jésus blanc, pour vous sauver les noirs. Et vous avez accepté. Tout simplement, on vous a dit ah, mais ce Jésus-là, quand il est venu chez ses frères blancs et ses frères blancs l'ont rejeté, il s'est tourné vers vous, les païens. Vous avez accepté d'être les païens, ok, au sens strict du terme, ok, vous avez accepté d'être maudits, vous n'avez jamais demandé des preuves. Maintenant, quand le Très-Haut reveille son véritable peuple et que vos propres frères viennent vous dire qu'en réalité, vous n'êtes pas les païens, vous êtes Israël, c'est là que vous voulez qu'on vous donne des preuves. Et bien même quand on vous donne des preuves dans tous les domaines de la vie, vous dites, oh non, Dieu ne regarde pas la race, blablabla, toutes ces idiots-ci-là. je vous dis ici et je répète. Tout cela est important. Right? Now, let me, let me, let me show you this. Transratio, I'll show you something. Hold on. Transratio identity. Vous allez voir que plusieurs personnes souffrent de ça en fait. Ok? Transratio identity. Ouais? Non. Regardez. Je vais mettre ça en français pour être plus facile pour tout le monde. Ok? Regardez. Les personnes transraciales s'identifient comme une race différente de celles associées à leur ascendance biologique. Moi, je ne comprends pas. Les frères, comment est-ce que vous, vous êtes Israël, biologiquement parlant, mais vous refusez d'être Israël, biologiquement parlant, vous préférez être des gens soi-disant Israël spirituel, tout ça là. Mais ça, c'est la transracialité. C'est une abomination. Vous êtes Israël spirituel. Comment vous préférez avoir des identités étrangères à ce que vous êtes physiquement, biologiquement par rapport à votre ascendance? It does no make any sense. You are sick. Right? Vous avez cette pathologie là. C'est de la transracialité. Moi, je suis un mundou. Et de quoi fils de Jacob? Comment est-ce que je veux vouloir être un édomite spirituel, soit disons un égyptien spirituel? Non. Posez-vous la question. Est-ce que vous avez déjà vu les gens s'identifier à une certaine Égypte spirituelle? Oh, je suis égyptien spirituellement ou je suis français spirituel? Ça n'existe pas. Posez-vous la question pourquoi seulement Israël? Non. Je suis tombé sur la vidéo du frère qui va faire une petite exégèse d'osé 4-6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Le frère fait son exégèse. Je dis Oh, praises. Right? Mais seulement, seulement, il va dire quelque chose. Je signale que dans le paradigme du frère qui dit qu'aujourd'hui Dieu amenant un nouveau peuple qui n'est plus le peuple d'Israël, le nouveau peuple de Dieu c'est maintenant les chrétiens. Dans le paradigme du frère, il fait un distingo entre chrétien et chrétien. Il y a le chrétien normal, et le chrétien corps du Christ. C'est de ça qu'il parle en disant le nouveau peuple du très haut c'est maintenant les chrétiens corps du Christ. Et je veux vous prouver que le frère souffre tout simplement de ce qu'on appelle par le supersessionnisme. Right? Donc, non seulement dans le christianisme, il y en a qui souffrent de la transracialité, ils sont Israël physique, ils veulent être soi-disant Israël spirituel. Ils sont idomites, ils veulent être Israël spirituel. Mais, en temps normal, vous devrez accepter les gens qui sont transgenres. Right? Vous ne devrez pas avoir des problèmes avec eux. Non. Regardez. I'm gonna show you something. Le supersessionnisme ou théologie du remplacement. Super... C... 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 Right. Non. Supersessionnisme. Okay? Right. Je vais mettre ça en français. On va lire. Okay? Le supersessionnisme. Okay? Également appelé théologie du remplacement ou théologie de l'accomplissement est une théorie chrétienne. Non, biblique. Right? Bah, chrétienne qui affirme que la nouvelle alliance par Jésus-Christ a supplanté ou remplacer ou remplacer l'alliance mosaïque exclusive aux Juifs. Right? Non. Hold on. Hold on. Okay? Regardez ceci. I'll take this precept, man. I'll take this precept. And we're gonna come right back. On va voir si la théorie supersessionniste est en corrélation étroite avec les Écritures. Let me, let me, let me give you this precept, man. Jeremiah. Okay? Au chapitre 33. Right? Vous allez comprendre que Voilà pourquoi le patriarche dit il n'y a rien de nouveau. Okay? Il n'y a rien de nouveau. Mais comment le pouvoir peut rejeter un peuple qu'il a déjà choisi depuis la fondation du monde? Right? Non. Acceptons même que le christianisme ou les chrétiens ou l'Église corps du Christ est le nouveau peuple de Dieu. Vous, 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 vous voyez, vous croyez sincèrement que le christianisme ou soit disant l'Église soit disant corps du Christ là vous êtes un modèle de pureté de sainteté de scientification de justice de crainte du pouvoir du respect des commandements le christianisme sérieusement montrez-moi même déjà même dans la dimension physique montrez-moi un seul même pays ou une nation chrétienne qui est un modèle de la morale de la justice du droit Come on man Je dis même Anyway, anyway Hold on, Hold on Jérémie chapitre 33 Jérémie chapitre 33 Je lis le verset 24 Let me just go to verset 24 Right? Pay attention Right? N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens-là? Qu'est-ce que ces gens-là disent? Les deux familles les deux familles que l'Eternel avait choisies Qui sont ces deux familles-là? Ephraim ou Joseph ou la maison d'Israël et Judas Right? Les deux familles N'entends-tu pas ou n'as-tu pas remarqué Nous avons remarqué que les docteurs Roger Boulay les disent que les deux familles que Yashram a été rejetée Les deux familles que l'Eternel avait choisi il les a rejetées Ainsi il méprise mon peuple C'est du mépris de dire que Israël a été rejetée Aussi longtemps les 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 Oh come on man Come on Come on Come on Ainsi il méprise mon peuple au point de ne plus le regarder comme une nation Come on That's what you do dire qu'Israël a été rejetée C'est du mépris C'est du mépris C'est du mépris Je vous avant même la fondation du monde C'est pas ce que les écritures vous disent Mais le très haut dit malgré que je vous ai choisi il va nous châtier et il nous a châtier et voir mes frères comprendre qu'ils doivent prêcher la Torah qu'ils doivent prêcher les commandements et qu'ils doivent en pratiquer Right Mais Let's ask a reason together What can we see Pourquoi Pourquoi Vous n'acceptez pas Je dis papa Mais pourquoi vous ne nous approchez pas en disant Ah frère Bon Vous avez une perception peut-être des écritures Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir ensemble et discuter Mais on a tendance quand on vous approche dans ce sens Voilà C'est vous pensez que les gens sont contentieux ou belliqueux ou ils veulent juste des arguments Non Parce qu'on est passionné des écritures Right De la même façon on vous voit faire des corrections de vos collègues pasteurs dans le christianisme Nous on ne vient pas là-dedans Mais quand seulement on touche un peu au socle de la forme à la loi à la Torah Then we're gonna have a problem with that Right Oui We're gonna have a problem with that Now On va écouter le frère Ok On va écouter le frère Et on va juste vous expliquer Really Really C'est quoi le fondement de ce paradigme de cette narrative Les frères ils sont que victimes des inventions et de mythes du supersessionnisme Ok Théologie du remplacement Ils sont victimes des inventions de John Nelson Darby Voilà la théorie des dispensations Right Listen Come on man On va écouter le frère On va écouter le frère Ok Je ne vais pas faire un faux témoignage On va écouter le frère Il va expliquer Il va expliquer Dans ses propres De sa propre bouche Ce que Je dénonce Ici Maintenant Ce que je souhaite Que le frère Les gens Les gens Les gens qu'ils connaissent Envoyez lui cette vidéo Ils aiment les écritures Right Qu'ils viennent Pour nous prouver Que réellement Israël a été rejeté Et que le nouveau peuple choisit du très haut C'est l'église Soit disons corps du Christ ou les chrétiens Et nous allons revenir Parce qu'il y a Aujourd'hui Je vais juste donner quelques préceptes Je connais le fondement de cette théorie Right Because we study Où nous Les Israélites Nous étudions Ok Quand vous voyez Un monde Ou un Israélite Vous voyez mes frères Les Tiba Malonga Les frères Dawad Les frères Wifrid Les frères Eltonine We know What we talk about Ok Nous savons De quoi Nous parlons Right Parce que nous Dédions Le temps A la véritable Étude Est-ce que Vous comprenez Voilà Nous avons des frères Qui sont historiens Nous avons des frères Qui sont Qui étudient Les langues Nous avons des frères Qui connaissent Et qui étudient L'exégèse biblique Right Donc Je sais par exemple Si je suis dans Une recherche Biblique If I need history Je sais Où aller chercher Les données historiques Si j'ai un problème J'ai besoin J'ai besoin De langue Je sais Qui consulter Right What the hell Are you talking about Vous pensez Que vous venez Lire les bibles Comme les Louis second Là What are you talking about What are you talking about Seriously Nous avons Nous les israélites Nous avons Un avantage Ok C'est que La plupart de nous Avons été Sous la malédiction Du christianisme Nous maîtrisons La narrative Le paradigme Les breakdown Du christianisme Mais le très haut Nous a fait grâce Et il nous a rajouté Quelque chose de plus Voilà Et c'est ça là Nous prions Pour que vous parveniez A cette vérité Vous êtes Israël Et I cry everyday Je prie Je crie pour vous Que mes frères Parviennent A la connaissance De la vérité Si par le canal Du frère Roger Cette vérité arrive Et que ce frère là Presse cette vérité A plusieurs personnes Qui le suivent Oh praises Les gens comme Les Georges Nama Il est toujours là En train de pleurer Pleurer Oh seigneur Oh mon dieu Ça c'est les féminités That's not Israel Come on Il est toujours en train de Pourquoi vous avez Des prédicats That's anyway C'est pas de votre faute C'est sur le christianisme Right Now we're gonna listen To the prophet On va l'écouter C'est un frère Que moi j'aime bien Mon frère Docteur Ok I love you My brother I'm gonna I'll be honest J'aime J'aime C'est à dire J'aime Je vois ton désir Ta passion Ton zèle I love that I just pray Oh my goodness Un frère comme ça S'il parvient à cette vérité là Israël sera béni Mais comment Comment ils peuvent être Des 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 Comment 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 Mes frères peuvent être Des canaux Que 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 les édomites Utilisent Pour maintenir Leur suprématie Les strongholds Ok Les strongholds Comment on dit ça Mille en français Right Anyway Ok We're gonna deal With the stronghold Christianity Le christianisme C'est un stronghold Right On va On va On va Deer avec ça Ok On va écouter le frère Voilà Osé chapitre 4 Le verset 6 Merci beaucoup Pour le bien aimé Qui nous ont donné Cette écriture Osé chapitre 4 Le verset 6 La Bible Elle dit C'est ceci Mon peuple Est détruit Parce qu'il lui manque La connaissance Puisque tu as Rejeté la connaissance Je te rejetarai Et tu seras Dépouillé des mots Sacerdose Puisque tu as Oublié la loi De ton Dieu J'oublierai Aussi Tes enfants Pourquoi J'ai pris Cet thème Parce que J'ai été étonné De voir De voir Des pasteurs Qui ont mis De l'eau Dans la bouche Ils ont Craché Sur les gens J'ai vu Des pasteurs Commencé A fouetter Les gens Qui voulaient Devenir Des ministres J'ai vu Des pasteurs Marcher Sur le peuple Des dieux Les envoyer Aller manger Les herbes Ça se passe Encore Tu vois J'ai vu Un soi-disant Jésus Un Jésus Affamé À fond Un Jésus Qui a mis Des habits blancs Et qui ne parle Pas bien Le français Un Jésus Baoulé Vous connaissez Les baoulés Comme tu vois Mais c'est Joël Henry Dans un Jésus Baoulé Donc il vient Des baoulés Dans l'accent L'accent Des baoulés Dans un Jésus Baoulé Maintenant Les gens Qui commandent Ils disent Ah Les noirs C'est pour cela La Bible dit Mon peuple Périt Faute de connaissance Tu vois Tu prends Cette écriture Là Tu penses Que tous Ces gens Là De la même manière Qui sont en train De suivre Ces gens Là Eux aussi Ils sont peuples Ils sont peuples Des dieux Non Parce que la question Qu'on doit se poser Ici dans cette écriture Qui est peuples Des dieux Alors qui est Ce peuples Des dieux Qui est détruit Faute de connaissance Alors c'est quoi La connaissance Que ce peuple Des dieux Là N'a pas reçu Et que Dieu Va oublier Ses enfants Parce que ce peuple Là A oublié La loi Ce n'est pas Les Ivoiriens Ce n'est pas Les Congolais Ce n'est pas Tous ces gens Qui font des magies Dans des églises Now Vous voyez That's where I'm going to have a problem C'est là Que je vais avoir un problème Tout simplement Pourquoi Parce que Dans les Ivoiriens Là Il y a Israël Biologiquement Physiquement Parlant Les fils de Jacob Là Vous partez En Côte d'Ivoire Il y a plein Des tribus Qui sont israélites Ok Il y a même Une tribu Qui s'appelle Yakouba En Côte d'Ivoire D'Israël Au Congo Listen Israël c'est le peuple de Dieu Ok Être peuple de Dieu En tout cas Selon la narrative publique N'est pas une question De pratique religieuse Être peuple de Dieu Ok Premièrement C'est juste que Tu sors de là En fait Ton père C'est Jacob C'est ça Le peuple de Dieu Maintenant Si Jacob Se détourne De la voie De ses pères C'est à dire De la Torah Des commandements Mais il ne devient Pas Fils Et D'un autre Personne Il reste toujours Fils du pouvoir De Dieu Ok Ça ne change pas Ça ne change Pas Donc quand tu dis Ce ne sont pas Les Congolais Ce ne sont pas Les Ivoiriens Mais dans Les Congolais Parmi les Congolais Parmi les Ivoiriens Vous avez Les gens Qui font partie Du peuple Qui a été choisi Par Dieu Ils sont 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 Je ne dis pas Tous Mais parmi Des tribus Des tribus Au niveau Du Congo De la Côte Du Voie Partout Il y a Israël Donc la pratique Religieuse Ne définit pas Ton appartenance Nationale Ton appartenance Racial Ton appartenance En tout cas Nationale Selon les écritures Bibliques Donc le fait Que par exemple Les frères Vous pratiquez Le christianisme Est-ce que je peux dire Que tu n'es pas Fils de Jacob Parce que tu pratiques Le christianisme Mais non T'es juste Peut-être Sur un mauvais chemin Mais tu restes Jacob Donc dire Que le peuple De Dieu Ce ne sont pas Des Ivoiriens Ce ne sont pas Des Congolais That's off C'est quand même Oser Et c'est risqué Tout simplement Parce que Comme on l'a démontré Ici Par la narrative Biblique Par l'histoire Séculaire Ok Que les agrégés Les intellectuels Enseignent On a étudié Qui coraborent Le récit biblique Nous étudions Les migrations Du peuple Nous étudions Le texte biblique Nous étudions L'archéologie Et nous avons La médecine Qui confirme Qui sont Les israéliques We know Who we talking about Right Les preuves sont là Donc dire Comme ça Je pense que C'est risqué Et vous êtes Quand même Un docteur Right And we expect More Personnellement I expect More From a doctor Let me take This precept Let me Let me Take This precept Let me Go to Okay Let me Let's That's That's Okay Non I'll go to This version Okay Je vais Dans le livre Du Syracid Okay I'm gonna Show you Moi je m'attends A Beaucoup C'est à dire Quand Surtout les gens Ont quand même Une certaine maturité Des écritures Ou peut-être Des Positions Comme Positions de docteur Right Non Pay attention Okay Regardez 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 Le livre du Syracid Ou Ecclesiasticos Ou Ecclesiastique Pas Ecclesiaste C'est différent Okay Au chapitre 6 A partir du verset Non On va lire A partir du verset 32 Il est écrit Mon fils Si tu le veux Tu acquériras L'instruction Et si tu appliques Ton âme Tu deviendras Habile Tu deviendras Sage Intelligent Si tu aimes A écouter Tu apprendras Si tu prêtes L'oreille Tu deviendras Sage Tiens-toi Dans la compagnie Des vieillards Et donc Ici en réalité Quand moi Je vais Peut-être Je tombe Sur la vidéo Du frère Roger Il est Une représentation Pour moi D'un vieillard C'est-à-dire Qui représente Plus ou moins L'intelligence Et la sagesse Donc Quand je vois ça Je clique C'est pour recevoir La sagesse Il dit Tiens-toi Dans la compagnie Des vieillards Quelqu'un Est-il sage Attache-toi A lui Écoute volontiers Tout discours Sur le pouvoir Et que les maximes De sagesse Ne t'échappent pas Si tu vois Un homme de sens Sois près de lui Dès le matin Et que ton pied Use le seuil De sa porte Médite Sur les commandements Du pouvoir Ou du seigneur Et réfléchis Constamment A ses préceptes Lui-même Affermira Ton cœur Et la sagesse Que tu désires Te sera donnée Oh praise the speed To the most Right Ça c'est ce que nous faisons Et ça ce sont Nos attentes Quand je vais Sur les vidéos De mes frères I get something Je vais là-bas Parce que je sais Que je veux Je veux gagner En connaissance Et non en frustration On va écouter le frère C'est pas tous Ces peuples là Qui sont De marabouts Qui sont De gourous C'est pas Ces peuples là Qui écoutent De fausses prophéties Ah non Tu as Les noix de cola Et si j'ai Les noix de cola Ça fait quoi Peut-être J'avais faim Je voulais manger Les noix de cola Parce qu'au Congo Nous mangeons Les noix de cola Nous mangeons ça Si j'allais dans La poche Elle savait quoi Et tu t'es Trompé toi-même C'était Noix de cola Les messieurs Aient un fil noir Oui Noix de cola Plus fil noir Et ça fait quoi Ça nous indifie En quoi Là vous dites Ah mon peuple Périt Non Ces gens là Ne sont pas Peuples de Dieu L'Écriture de Rosé Parle de Peuples de Dieu Qui va périr Mais quel est le peuple Qui va périr Ce n'est pas le peuple D'aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui Le peuple D'aujourd'hui Ne va pas périr Aujourd'hui Dieu a un autre peuple Aujourd'hui Dieu a l'Église Ce n'est pas l'Église locale L'Église C'est pas l'Église C'est pas l'Église C'est pas l'Église C'est pas l'Église locale L'Église C'est l'Église C'est l'Universaire De Christ Et qui a l'enseignement Ce peuple là Ne va pas périr Ce peuple là Garde l'enseignement Vous voyez Le peuple A l'enseignement Ouais Non Ok On va Dans Le supercessionnisme Écoutez très bien Le supercessionnisme Également appelé Théologie du remplacement Ou théologie de l'accomplissement Est une théologie chrétienne Qui affirme Que La nouvelle alliance Par Jésus A supplanté Ou remplacé L'alliance Mosaïque Exclusive Aux Juifs La théologie Supercessionnisme Soutient Également Que L'Église Chrétienne Universelle Le frère Dit Corps du Christ Église Chrétienne Universelle Ok Ça sent le catholicisme A succédé A l'ancien Israël Alright You read it Ok En tant que véritable Israël de Dieu Et que les chrétiens Ont succédé Aux anciens Israélites En tant que peuple De Dieu Now Let me just kill this With the scripture Ok Je vais juste anéantir cette idiocy Avec les écritures Ils disent ici Selon leur théorie Que Voilà Que l'alliance Nouvelle Ou la nouvelle alliance Par Jésus A supplanté Ou remplacé L'alliance Mosaïque Donc l'alliance de Moïse Exclusive Aux écritures Now Now Let's do this Ok We're gonna have some fun here Right Now Let's go to the book of Jeremiah Right On va voir si cet idiot-ci correspond véritablement aux écritures Right Jérémy chapitre 30 31 31 31 31 Les frères Pay attention Ok Faites attention La théorie dit Que l'alliance Du Christ Avec l'église Whatever Avec Come on Les écritures sont claires ici Je ferai avec qui ? Oh oh Israël Encore Comment ça ? Ça ne devait pas être les chrétiens Ok Non On va continuer à lire Il dit Je ferai Avec qui ? Avec Yashrael Israël Israël Ok Non La maison d'Israël C'est Ephraïm Joseph Le royaume du nord Et quoi est la maison de Judas ? Oh Le pouvoir Le très haut Tu vas faire quoi avec les deux maisons ? Oh Une nouvelle alliance Now I can just stop this video right here Voilà Donc Jérémy 31 Le verset 31 A déjà tué La théorie supersessionniste Right Puisque cette théorie dit Que par la nouvelle alliance Ok Par la nouvelle alliance Par Jésus soit disant A supplanté ou remplacé L'ancienne alliance Non Qui était exclusive aux juifs Mais les écritures vous disent ici Que la nouvelle alliance Est toujours avec Israël Right Il dit Non Comme L'alliance que j'avais traité Avec leur père Le jour où Ok je pensais que c'était avec les chrétiens Non Le jour où Je les saisis par la main Pour leur faire sortir du pays d'Egypte Alliance qu'ils ont violée Quoi que je fût leur pouvoir Dit le très haut Mais voici Mais voici L'alliance que je ferai Avec la maison d'Israël Après ces jours là Dit le très haut Je mettrai ma loi Oh oh Non Il mettrai la grâce La loi n'est plus d'actualité Il mettra la loi La Torah What are you talking about ? Vous êtes des antichrists Parce que le Christ lui-même Il aime la loi Il aime les commandements Mais vous enseignez contre la Torah What are you talking about ? Il dit ici Qu'il mettra la loi Non Actuellement Right Nous pouvons accepter Que nous sommes dans la nouvelle alliance Mais nous ne sommes pas dans la plénitude De la nouvelle alliance Right La plénitude de la nouvelle alliance Rentrera Nous osons croire au retour du machia Pourquoi ? Parce que Il y a une Prérogative De la nouvelle alliance Qui est important Pour bien comprendre La plénitude Et l'exactitude De la nouvelle alliance Regardez ceci Il est dit Que la loi Devrait être mise Au-dedans De l'une De qui ? Des deux maisons d'Israël Right Non Hold on Pourquoi la loi Sura mise dedans ? Tout simplement Le Très haut dit Je l'écrirai dans leur cœur Je serai leur pouvoir Leur Dieu Et ils seront Mon peuple Loïc Qui ? Maison de Juda Maison d'Israël Celui-ci N'en s'enira plus Son prochain Ni celui-là A son frère En disant Connaissez le très haut Car tous me connaîtront Depuis le plus petit Jusqu'au plus grand Je pardonnerai Leur Iniquité Et je ne me souverrai plus De leur péché De qui ? D'Israël ? Non Mais aujourd'hui Vous avez toujours Les frères Armando Les docteurs Roger Boulay Nous tous Qui venons Pour prêcher Donc on n'est pas Dans la plénitude De la nouvelle alliance Right ? Period Non Ce que Si je sors ce précepte Quelqu'un veut dire Oui Comme ils n'aiment pas Soit disant L'ancien testament Ils vont avoir des excuses Mais on va vous montrer La même chose Dans le nouveau testament Hébreu Hébreu chapitre 8 I show you Ok Hébreu chapitre 8 Hébreu qui reprend Les mêmes propos Right ? Il est écrit Right ? Verset 8 Car c'est avec l'expression D'un blâme Que le Seigneur dit A qui ? Aux chrétiens Non A Israël Voici les jours Vient Les jours viennent Dit l'éternel Où je ferai avec La maison d'Israël Et la maison de Jusqu'à Une nouvelle alliance So This doesn't make Any sense at all It doesn't Right ? On va encore Écouter Le frère Le peuple de Dieu Qui va périr Mais quel est le peuple Le peuple de Dieu Qui va périr ? C'est pas le peuple D'aujourd'hui Parce que aujourd'hui Le peuple d'aujourd'hui Ne va pas périr Aujourd'hui Dieu a un autre peuple Aujourd'hui Dieu a l'église C'est pas l'église locale L'église Core Universelle de Christ Et qui a l'enseignement Ce peuple-là Ne va pas périr Ce peuple-là Garde l'enseignement Vous voyez ? Le peuple a l'enseignement Mais le peuple Dont osé parle C'est Israël Israël physique Dieu parlait à Israël physique Oh mon peuple Tu péris Faute de connaissance La connaissance C'est de connaître Dieu Israël ne voulait pas connaître Dieu C'est pour cela Il périt Faute de connaissance Faut pas prendre cette écriture Et l'assimiler à tout le monde Ok Le frère a raison Dans ce sens Ok ? Parce que l'écriture En elle-même Est abusée Dans le christianisme Right ? L'écriture Dans son contexte Il s'agit bel et bien D'Israël Qui Périt Tout simplement Parce que Il a oublié La loi Cette connaissance Voilà notre malheur Voilà notre condition C'est à cause De la Torah C'est à cause Des commandements C'est à cause De la loi Qu'on a oublié Voilà C'est tout Mais dire que Mais en gros Le frère toi-même Tu fais partie De ce dépérissement là S'il faut Que j'utilise ce terme Si ça existe Tout simplement Parce que Ce que tu nous présentes là Et l'expression même Du fait que Tu péris Ouais ? Pourquoi je dis ça ? Parce que Vous oubliez la loi Parce que Vous oubliez Vos ancêtres Parce que Vous oubliez D'enseigner Les commandements Vous marchez Sur Un champ Qui ne vous appartient pas Ouais ? Non Pardon 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 Ok Let's go to the book of Ephesians Ok On vous a déjà Demontré ici Les éphésiens Thessaloniciens Corinthiens Tous ces gens là Ok En tout cas Où Paul a dressé Ces lettres Il a dressé ça Aux israélites De la diaspora De la diaspora Right ? Non Les frères Ne peuvent pas Peut-être être d'accord Malgré qu'on a démontré ici Oui We can come together Ok ? We can come together On va s'asseoir Et décortiquer Ces écritures On va vous prouver Que les éphésiens Les thessaloniciens Les cales Galégion De calat C'était des israélites Right ? Non Let me Let me Give you this Précip Ephésiens Chapitre 4 Ok Non Paul Apôtre What does he say In English Let me Let me Say Alright Paul Apôtre de Jésus Christ Par la volonté Du très haut Au saint Alright Non You Non Il n'y a pas Regardez Dans les écritures Il n'y a pas un peuple Qui a le titre De saint À part Israël Il n'y a pas Right ? Il n'y a pas une nation Qui Est sainte Ou est qualifiée D'être Sainte À part Israël Donc Qui vous dit Que les saints Sont À Ephèse He's talking about Israel Right ? Non Là n'est pas le sujet Bref Que la grâce Et la paix Vous soient données De la part Du pouvoir Notre Père Et du Seigneur Jésus Christ Béni soit Dieu Le Père De notre Seigneur Jésus Christ Qui vous a béni De toutes sortes De bénitions spirituelles Dans les lieux célestes En Christ En lui Dieu Nous a élus Ok ? Nous a élus Avant la fondation Du monde La élection Depuis la fondation Du monde Ok ? Et il dit À être des enfants D'adoption Par Jésus Christ Non Ok ? Regardez Enfant d'adoption Right ? I'll show you D'adoption Romain Chapitre 9 Ok ? Paul dit Ici En parlant d'adoption Que car je voudrais Être mon anathème Séparé du Christ Pour mes frères Mes parents Selon la chair Qui sont israélites À qui appartient quoi ? L'adoption Donc quand vous parlez Dans ces quatre des Ok ? Donc là D'adoption La preuve que les éphésiens Là sont les israélites On vous parle d'adoption Mais on vous dit ici Que l'adoption Appartient à qui ? Aux israélites Right ? Non Éphésiens dit Les élus De la fondation Du monde I'm gonna prove that According to the scripture Et j'espère que le frère Va venir Avec une exigence Biblique Pour nous démontrer Que l'église Soit disant Chrétienne Soit disant Universelle Peu importe Comment vous pouvez Vous allez le présenter C'est ça là Le nouveau peuple Du très haut Right ? Et si c'est ce que Les écritures disent On va s'incliner Right ? Non Ordon Asaya I go to the book of Asaya C'est simple C'est simple Asaya chapter Esaïe chapitre 65 Right ? On va vous prouver C'est que les élus Les saints Ce sont les israélites Esaïe chapitre 65 Right ? On lit Le verset 9 Je ferai sortir De Jacob Une postérité Right ? Et de Judas Un héritier De mes montagnes Mes élus Jacob Right ? Mes élus Posséderont le pays Right ? Élus Non C'est pas fini Non c'est pas fini On prend le verset Le chapitre 45 Parce que la loi dit C'est à la déposition De deux ou trois témoins Que le matahé Establish Qu'une affaire est conclue Je prends le chapitre 43 je pense 45 On va lire Le verset 4 Pour l'amour De mon serviteur Jacob Quand Isaïe Parle de Jacob Ici là C'est pas Jacob notre père Ok ? C'est Israël Parce qu'ici là Jacob est déjà mort Anyway Pour l'amour De mon serviteur Jacob Et d'Israël Mon élus J'étais appelé Par mon nom Right ? Come on man Non Regardez ceci On va vous expliquer Plus ou moins Le fondement De la théorie Supercessionniste C'est sur Une mauvaise exégèse Ou une mauvaise Interprétation Des écritures Je vais pas toucher Toutes les écritures Alright ? Mais je vais vous donner Ils vont prendre La notion Par exemple Du greffage Ils vont vous prendre Des textes Où les écritures Disent Il est venu Chez les siens Et les siens L'ont rejeté Right ? C'est ça Les fondements Ok ? Ils vont prendre Romain Tout ça là Bref Now I'm gonna show you Something Je vais juste Toucher ces 2-3 textes Là Et les placer Dans le contexte Et les breakdowns Maintenant Si le frère N'est pas d'accord Avec les breakdowns Qui nous présentent Ok ? Cette notion là Du fait que Dieu S'est changé un peuple Et c'est maintenant L'église chrétienne Universelle Corps du Christ Whatever Ok ? On va revenir ici Pour Break down les scriptures Odin Odin Réellement Vous devrez être spirituel Non Let me show you This Let's go to the book of Romans Vous aimez Paul ? Je vais vous donner Paul Romain chapitre Romain chapitre Romain chapitre 7 Ok ? I show you this Et je veux que tous Tous les frères Voilà You need to come and explain yourself Romain chapitre 7 Je vais lire le verset 14 Je vais lire le verset 14 Right ? Romain chapitre 7 Je vais lire le verset 14 Vous dites que vous êtes Israël spirituel Mais bizarrement Vous avez un problème avec la loi Romain chapitre 7 Le verset 14 Il est écrit Nous savons Nous savons En effet Que la loi Est quoi ? Est spirituelle Oh oh Non Comment est-ce que pour des gens Qui se disent être soit disant Israël spirituellement La plupart de vous Vous avez un problème avec la Torah Mais la loi elle est spirituelle Donc Nous les Israélites Quand Nous disons à quelqu'un Que c'est un homme spirituel Ça veut tout simplement dire Que c'est un homme de la Torah C'est quelqu'un qui pratique les mibec Ou les commandements Right ? Parce que La loi est spirituelle Period Non Je vais juste toucher Deux, trois trucs Ah, I'll show you something I'll show you something I'll show you something Because I love you Right ? Non On vous a déjà enseigné ici Que Vous avez La notion de la nationalité Vous allez dans les textes bibliques Où on vous dit Il n'y a ni juif Ni grec Les juifs et les grecs Là ce sont les israélites On a déjà prouvé ça ici Ok ? Parce que vous ne connaissez pas les langues On a déjà prouvé ça ici Non Les chrétiens vont utiliser Il n'y a ni juif Ni grec Comme si le grec Est la représentation des autres Mais pourquoi on n'a jamais dit Il n'y a ni juif Ni congolais Ni égyptiens Ni édomites Pourquoi on va vous prendre Ce mot de nationalité Mais on parle L'histoire biblique C'est la narrative du peuple juif C'est Israël Voilà ? Non Ils vont prendre ces textes là Qu'ils ne comprennent pas Alors que Les juifs et les grecs Ce sont les israélites Les grecs là Ce sont En gros Quand vous lisez Les bibles en grec Ce sont les hélénistes C'est à dire Ce sont les israélites Qui sont nés Soit en métropole grec Ok ? Et qui ont Pour langue Coutume Culte Les cultes Les choses des grecs On a déjà expliqué ça Non Je vais vous montrer La même chose Les païens aussi Peuvent Selon les écritures On a une notion Où les païens Sont devenus juifs Right ? Non Ça peut choquer Plusieurs personnes Mais on a Prove ça Vous allez comprendre Je dis Je répète Dans les écritures Il y a un précepte Qui dit que Les païens Sont devenus juifs Don't believe me I'm gonna show that In the scripture Right ? Now Let me show you On va dans le livre D'Esther Ok ? On va dans le livre D'Esther I'll show you something Right ? The book of Esther Revisi Non Pay attention Esther chapitre 8 Right ? Esther chapitre 8 Pay attention Right ? Non Je lis à partir du verset 17 Regardez Ceci Voilà Il est écrit Dans chaque province Et Dans Quelques Dans chaque ville Partout Où Arrivait l'ordre du roi Et S'en est dite Il y eut Parmi Les juifs Ça c'est Youdi Ok ? Juifs Normal Fils de Jacob De la joie Et de l'allégresse Et des festins Et des fêtes Maintenant Regardez Et beaucoup Des gens D'entre les Peuples Ça c'est les païens Du pays Se fire Se fire Juif Non Vous lisez vos bibles en français Ici juif Juif C'est pas C'est deux mots différents Ok ? Car la crainte des juifs Les avait saisis Le juif ici Et le juif ici Ce sont des israélites Mais ce juif Ici là Il est pas israélite Amour On a proved That Simple Right ? This is Yahoudi This is Yahad Deux mots Différents I'm gonna show that to you On a strong ici Non regardez Vous voyez Juif ici là Let me take this Right On va ici On va voir Ça c'est Yahoudi Ok ? On va voir plus Regardez ce que ça veut dire Hold on Right Juif Ok ? Juif De Judas Fils de Jacob Simple Right ? Non Maintenant on va prendre Ce mot là Ce fir juif Ok ? Right ? On va voir Ce que ça va donner Ok ? Et go Non Regardez ceci Non c'est un verbe That's Hold on Da 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 Yes Ok Right Now Vous voyez Se faire juif En hébreu il y a ce qu'on appelle Le 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 verbe Les verbes Inspire En gros ce sont des verbes Reflectifs Ok ? Non regardez C'est Yahoudi Right ? Et ça veut dire quoi ? C'est devenir juif En fait Ou par Fraude Être Judaïsé Être Judaïsé Ils se sont devenus Ils sont devenus juifs Parfaits C'est à dire Quand on dit parfaite Peut-être Dans la pratique Ou par la fraude C'est pour cela Quand vous lisez par exemple Apocalypse Chapitre 2 Voilà Verset 9 Il est écrit Voilà Je connais ta tribulation Et t'approvoter bien Que tu sois riche Et les calomnies De la part de ceux Qui se disent Juifs Et ils ne le sont pas Ils sont La synodogue de Satan Donc ils se disent Juifs Il y a des gens Qui sont devenus juifs Les édomites là Ils ont pris l'identité C'est par la fraude Ils ne sont pas Les fils de Jacob Par le sang C'est nous les fils de Jacob Par le sang Right Non Dans le Nouveau Testament Vous avez les notions De grec Ok Je vais te montrer 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 Bear with me Let me go to The book of John Right Let me Let me Let me see Let me see Let me see John 7 Right John 7 35 Ok Je lis Verset 34 Ok John 7 Paire attention Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi les Juifs dirent entre eux? Où ira-t-il que nous ne trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Chez les Grecs enseignera-t-il aux Grecs? Vous pensez que les Grecs là, ce sont les étrangers. I'm gonna prove that to you. Les Grecs ici, là, ce sont les Israélites. It's simple. Let me take this. John, je vais prendre cette ordre. On va vous prouver. Jean, chapitre, or, gosh, ceci-ci. Je suis toujours au détour quand j'ai besoin de ça. Anyway. Anyway. Right. John, hopefully it works. If not, I'll look for another version. Okay. Bear with me. Bear with me. Okay. Cool. Don't worry. Je change de langue. I'm gonna go to the English. I'll do something quick. Je vais montrer. Right. Okay. Let's go to... Right. John. The book of John. Le site en français, là, il déconne. Donc, deux fois, il marche. Deux fois, il marche pas. Jean, chapitre 7, verset 37. Right. Okay. Now, 35. Voilà. Regardez. Okay. Dans la version amplifiée, ici. Voilà. Regardez bien. Et les Juifs se dirent entre eux. Cet homme-là, où est-ce que cet homme a l'intention de partir, que nous ne le trouvons pas? a-t-il l'intention d'aller dans la dispersion? Okay. Does he intend to go to the dispersion? De qui? Of the Jews. Okay. Des Juifs. Scatta dispersés. Et qui vivent parmi les Grecs. Va-t-il enseigner aux Grecs? Les Grecs, là, ce sont les Juifs. Those are the Greek-speaking Jews. Ce sont les gens-là que vous voyez, par exemple. Okay. I'll give you another precept for you to know. Acte, chapitre 6. C'est les Hellénistes. Okay. Regardez. Right. Vous voyez? Par exemple, dans l'Usegon, c'est le terme qu'on a utilisé, Helléniste. Si je pars, par exemple, dans le terme, dans Semer, on vous dit, regardez, Semer encore le met bien. À cette époque, comme nombre de disciples ne cessait d'augmenter, les tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Palestine. Vous prenez, par exemple, lui, Martin. Right. Par exemple, Martin va traduire. En ces jours-là, comme les disciples se multiplient, ils se levèrent à un murmure des Grecs. Vous ne lisez ni juifs ni grecs. Vous pensez que les Grecs, là, ce sont des étrangers. Non. Les Grecs que Paul était en train de deal avec, ce sont les Hellénistes. Okay. Right. Now. Let's see. Okay. Helléniste. Ça veut dire quoi, Helléniste? Ou grec, traduit dans vos français, dans vos bibles en français. Right. Un Helléniste. C'est qui? Un Helléniste. Celui qui adopte les manières et les coutumes ou cultes des Grecs et qui parle la langue grecque. Utilisé dans le Nouveau Testament pour les Juifs nés en territoire étranger et parlant grec. Come on. What are you talking about? Ni Juifs ni Grecs. Voilà. Ils partent à partir de ces préceptes-là. That's it. That's it. And then we have proved. On a prouvé ici que les Grecs du Nouveau Testament sont, en tout cas la plupart des Grecs du Nouveau Testament que Paul a deal avec, ce sont les Israélites. Now. Ils vont aussi toucher, par exemple, Jean 1. Okay. Il est venu chez les siens et les siens. Les siens. Désolé. Il est venu chez les siens et les siens l'ont rejeté. Now. J'ai déjà prouvé ici qu'Israël n'a pas rejeté le Christ. Ceux qui ont rejeté le Christ, c'était le clergé de l'époque. Okay. Notamment les scribes, les docteurs de la loi. Voilà. Et quand ils prennent les préceptes, par exemple, qui disent que le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à quelqu'un d'autre. Sera enlevé à qui? Let me show you. Let me show you. Show you. Okay? Et voilà. Vous allez juste comprendre que quand le Christ disait ça, il disait ça à qui? Au docteur de la loi. Matthieu chapitre 21. C'est simple. C'est simple. Regardez ceci. Okay? Regardez ceci. Jésus leur dit. Matthieu chapitre 21 à partir du verset 42. Okay? Apprenez à faire vos exégèses. Okay? Matthieu chapitre 21 verset 42. Jésus leur dit. N'avez-vous jamais lu dans les écritures? La pierre qui ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à vos yeux. C'est pourquoi je vous dis, vous qui? Vous allez savoir que ce sont les pharisiens, les scribes, ce sont les israélites. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Voilà? Non. Regardez. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle sera tombée sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Comment? C'était eux qui avaient les clés de la connaissance. Right? Non. Let me take this precept. I love this precept. Luc chapitre 9 au verset 59. Right? Hold on. Right. Regardez ceci. Luc 11 à partir du verset 52. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, de la connaissance. Vous n'êtes vous-même pas rentré et vous avez empêché d'entre ceux qui le voulaient. Right? Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commençaient à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Et c'est à partir de ça que le Christ redonne. Là, il a donné le royaume à Pierre. Right? Non. Il dit à Pierre. « Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Je te donne la clé du royaume des cieux. » Right? Pierre là, c'est qui? C'est un Israélite? « What are you talking about? » Voilà pourquoi Paul vous dit ici que, hold on, Paul vous dit qu'aux Israélites appartiennent tout, tout, everything. Right? Aux Israélites appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, promesses de la vie éternelle, les patriaches et même le machia. Là, je n'ai même pas envie de toucher les versets où on vous prouve que plusieurs personnes, plusieurs personnes, voilà, ont cru au machia, même des prêtres. Let me show you something. Just, 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 just to give you, you know, let me go to John, chapter 11. Ok? John, chapter 11, on lit le verset 47. Just vite fait. « Plusieurs des Juifs, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et virent ce que Jésus fit crure en lui. » Plusieurs. Right? On prend même dans Actes, même après sa mort. Right? Actes, je prends même Actes, chapitre 6. Actes, chapitre 6. Right? Même des prêtres ont cru au Christ. Chapitre 6, verset 7. Il est écrit. « La parole de Dieu se répondait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » « They, 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 they believe. » Ok? Quand je vais en anglais. Right? « They were obedient to the faith. » « You get that one. » Je prends même dans le livre de Actes, le chapitre 21. Le chapitre 21. Ok? Je lis, je vais en France. Je lis le verset 20 à 22. Right? Simple. Right? Il est écrit. « Quand ils l'eurent entendu, ils l'eurent faire Dieu. » « Puis ils lui dirent, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous y sont zélés pour la loi. » What are you talking about? C'était le clergé qui l'avait rejeté. Et non, tout le monde. Et non, tout le monde. Right? Non, on peut revenir pour bien, bien discuter sur ces choses-là. On va vous faire les breakdowns. Right? On va vous faire le proper breakdown. Let me, let me, let me, let me just read this. I'm gonna read this. Et je vais vous expliquer encore un autre passage ou des textes que la théorie supersessionniste va utiliser. Right? Non, hold on. Luc, chapitre 9. Non, non, regardez. Luc, chapitre 9. Voilà. Et un jour, à partir du verset 18. Un jour, que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. « Que dit-on que je suis? » Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres, Elie et les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondu, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par qui? Par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, et qu'il fût mis à mort. Et qu'il le ressuscita le troisième jour. Come on, man. Les Juifs ont rejeté. Les Edomites vous ont dit, oui, donc Dieu a eu pitié de vous, les Noirs, quand vous étiez maudits. Comme les Juifs ont rejeté, Jésus, il s'est tourné vers vous. Come on. Ça, c'est un piège. Ok. Un autre texte que cette théorie va prendre. Ah. Listen. Pardon. Let me show this to you. Alright? Ils vont prendre Romain chapitre 11. Je vous avais déjà fait le breakdown de Romain chapitre 11 concernant le greffage. I explained this to you. Long time ago. Pardon. Let me try this. Je vais refaire à sur, hold on. Reference biblique. Ce site-là, des fois, il marche. Des fois, il n'est jamais disponible. Let me see. Ah. Je ne suis pas disponible. Anyway. Now. I'm going to show you something. I'm going to show you something. Right? Now. Romain chapitre 11. Romain chapitre 11. Déjà, même le premier verset, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Loin de là. J'aime bien en anglais, on dit God forbid. Donc, jamais, jamais, jamais. Loin de là. Right? Car, je suis moi-même israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Now. These people. Right? Hold on. Ils vont aller. Ils vont aller dans le verset 7. Right? Là, on vous dit, et ils ne comprennent même pas que, de mal au fact, ici, Paul ne parle qu'aux israélites. Ok? Vous allez comprendre qu'ils ne parlent qu'aux israélites. On avait déjà expliqué ça. Non. Ils vont prendre ce verset pour dire qu'ils ont été rattachés aux israélites. Vous voyez même, dans la construction du temple, regardez. Non. Le mi-exprime 10. Le très haut déjà interdit le métissage. Ok? Le très haut interdit le métissage. Si vous prenez l'analogie du greffage en disant que les nations ont été jointes à Israël. Mais ça, ça va contre la loi. Puisque Lévitique nous dit quoi? Tu ne peux pas en sémencer, ok? Deux sémences différentes sur un même champ. Et à plus forte raison, faire une hybridation. That's out of order. Donc, prendre l'analogie pour dire qu'on a Israël et les nations sont venues. Ce greffet, that's going to be problematic. Vous savez très bien que le très haut n'aime pas ça. Lévitique interdit. C'est pour cela, par exemple. Vous voyez, nous, les israélites, il y a des fruits qui sont hybrides que nous ne mangeons pas. Parce que c'est ce que la loi nous interdit. Les pomples mousses. C'est de l'hybridation. C'est des mélanges. Il y a des choses, quand c'est de l'hybridation, nous ne mangeons pas. Non. Regardez ceci. Non. Je me suis tourné vers les païens. Ils pensent que les païens, là, ce sont les étrangers. Non. On a déjà expliqué. Non. Regardez. 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 Verset 11. Pour ne pas vous prendre trop de temps. Je dis donc. Est-ce pour tomber qu'ils ont branché ? On dit loin de là. Ok. Mais par leur chute. Ok. Par leur chute. Le sali est devenu accessible aux païens. Ces païens, là, sont israélites. I'm gonna explain that to you. Afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, leur a moindéement la richesse des païens. Right. Non. Regardez. Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis à porte de païens. Ok. Je glorifie mon ministère. Afin que, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car, si leur rejet a été la réconciliation du monde. Non, déjà, vous ne pouvez pas réconcilier ce qui n'était pas ensemble. Et qui sera leur réintégration. Pour que vous soyez réintégrés, vous devrez déjà faire partie d'une intégration premièrement. Right. Non. Regardez. J'avais déjà breakdown tout ça là. Ok. Non. Regardez. Je vais vous expliquer les branches. Que c'est qui les branches qui étaient tombées. Ah. Non. Regardez. Je prends, par exemple, ici. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui es l'olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas de toi qui porte la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Right. That's, that's, I'll show you. Ok. J'avais déjà breakdown. Now. Regardez. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées. Pourquoi? Pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Alors, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car, si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, Right. Il ne te épargnera pas non plus. Considère donc, la bonté et la sévérité de Dieu. Right. Je suis en train de lire des traductions courant pub. Anyway. L'essentiel est là. C'est la vérité envers ceux qui sont tombés. Et bonté de Dieu envers toi. Non. Ils vont utiliser ces préceptes. Regardez. 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 Ils vont à partir du verset 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Verset 25. Car je ne veux pas, frère. Regardez le mystère. Ok. Que vous ignorez ce mystère. Afin que vous ne vous regardez point comme sage. C'est que quoi? C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Afin que la totalité des païens soit rentrée. Right. Et la conclusion. La totalité des païens, là, c'est effrayé. Right. La conclusion, c'est quoi? Quand la totalité des païens sera réintégrée dans le plan du salut, Paul prend l'image du greffage. Il met une conclusion ici. Et ainsi, toute Israël sera sauvée. Right. On continue. Right. On continue. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Et il détournera de Jacob les impiétés. Verset 27. Et ce sera mon alliance avec eux. Mais ce même Paul vous dit que les alliances, c'est avec Israël. Donc, vous comprenez qu'ici, tout c'est Israël. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque je traiterai leur péché. Le verset 28, là, vous confirme encore. Regardez. Right. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection. Donc, malgré qu'ils ne croient pas au machia. Right. Mais sachez qu'ils ont déjà été élus dès la fondation du monde. Regardez. En ce qui concerne l'évangile, là, Paul parle à deux types d'Israël. Ok. Ceux qui sont devenus élésés, romanisés. Voilà. Voilà. Les païens. C'est-à-dire au sens figuré du terme. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Period. Pilule. Non. On va vous expliquer d'où est-ce que Paul prend cette analogie-là du greffage. Là. Non. Avant, je vais d'abord vous montrer cette histoire de branche-là. Ok. Le très haut avril. Non. Oh, donne. Oh, donne. Je... L'osie. Let me... Let me see if I can find something. C'est dans Esaïe, je pense. Right. Right. Non. Esaïe, chapitre 11. Regardez. Ok. Pay attention. Right. Regardez. Dans ce temps, le Seigneur étendra une seconde fois la main pour faire quoi? Pour racheter le reste de son peuple qui sont dispersés où? Dispersés en Assyrie, en Égypte ou à Patros, chez les Grecs. Voilà. Et en Éthiopie. À Elam, chez les Élamites. Ok. À Chinear, Babylone et à Amaf. Et dans les îles de la mer. Voilà. Il élèvera une bannière pour quoi? Pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Il les recueillera. Il recueillera les dispersés de Juda ou dans les quatre extrémités de la terre. Verset 3. La jalousie. Puisque Paul dit et parle de jalousie là-bas. La jalousie d'Ephraïm, maison d'Israël, disparaîtra. Et les ennemis de Juda seront anéantis. Et Ephraïm ne sera plus jaloux de Juda. Et Juda ne sera plus hostile à Ephraïm. What are you talking about? That's the precept quand il parle de jalousie là-bas. Ok? Voilà. Now, let me show you. Let me show you. Right? Come on. The script is simple. I don't understand. We read the same Bible. Ok. Jérémie chapitre 16. Let me show you something. All right. Let me show you. Wait. Does he speak about the branch? Qu'il a mis le feu. Hold on. I'll take this in English. Is it Jeremiah? Jérémie chapitre 16. Jérémie chapitre 16. Jérémie chapitre 16. Right? Regardez. Right. Que ferait Jérémie chapitre 11 au verset 15? Que ferait mon bien-aimé dans ma maison? Il s'y commune une foule de crimes. La chair sacrée disparaîtra devant toi. Quand tu fais le mal, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endircissement. Right? Quand tu feras le mal, c'est alors que tu triomphes. Olivier Verdoyant, remarquable par la beauté de ton fruit, tel est le nom que t'avais donné l'Éternel. Au bruit d'un grand fracas, le très haut l'embrasse par le feu et ses branches sont brisées, ses rameaux. Je vais chercher une autre version pour voir. Il y a des versions qui traduisent par rameaux. Et, vous voyez, par exemple ici, on parle des branches de l'olivier qui sont tombées. Right? Et ne valent plus rien. L'Éternel, le maître de l'univers, celui qui t'a planté, appelle le malheur sur toi à cause du mal que la communauté d'Israël et celle de Jida se sont fait en méritant. En faisant brûler de l'encens en l'honneur de Bâle. Ok? Let me... Let me... Let me show you. Hold on. Il y a un précepte qui parle d'Efraim. Right? Un précepte qui dit... Un précepte qui dit... Un précepte qui dit... Ajuda... Non, à Ephraim... Est dans l'adultère. Ok? Laisse... Laisse-le. Ok? C'est dans Oseah. I'm going to show that you live alone. You live alone. Hold on. Hold on. Pay attention. Right? Right? Do-do-do-do-do-do-do. Anyway. pour poser un peu faux anyway tellement de pression dans la tête de fonds et nous est osé ok à chéri à chéri à chéri à chéri bp je devais être patient pas facile ok on n'a pas voilà dans osé chapitre 4 verset 17 fait attention là et fraîmes qui est qui est la maison d'israël voilà où joseph le royaume du nord et fraîmes ses joints aux idoles toi judas les im alone laisse le royaume et fraîmes c'est la branche là qui s'est cassé en allant vers les idoles et fraîmes est attaché aux idoles laisse le à peine ont-ils cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution leurs chefs sont avides d'ignomini le vent les enveloppera les enveloppera non le vent les enveloppera de ses ailes ils auront honte de leur sacrifice mais après quand vous lisez aux oeufs on vous dit quoi même la perfide judas aussi la perfide judas loi a suivi c'est sa soeur jérémie chapitre 3 ok l'éternel dit l'infidèle israël paraît innocente en comparaison de la perfide judas moi et dans aux oeufs on vous dit et frais judas a aussi suivi jérémy a aussi suivi voilà ok voilà au verset 8 il est gris quoique juste repudier les fidèles israël à cause de tous ces adultères et que je lui et que je lui eusse donné la lettre de divorce j'ai vu que la perfide judas sa soeur n'a point eu crainte et qu'elle est allée se prostituent et pareillement comme un gaz you can do better maintenant on va vous expliquer ce que paul quand il prend l'image de l'analogie la rade de greffage on prend l'olivier sauvage olivier 30 tout ça là il est une cric au coeur en hibou vous allez avoir une nouvelle perception a choi ok paul le faisait que répéter ou illustrer une prophétie qui est écrite dans le livre des équipes et ce puits les simples ok non non la pertinente voilà et c'est quel chapitre 37 et c'est quel chapitre 37 voilà c'est pour non regardez c'est là le greffage ok regardez non à partir du verset 15 à partir du verset 15 ok la parole de dieu me fut adressé en ces mots et toi fils de l'homme prend quoi une pièce de bois et écrit dessus pour qui pour judas et pour les enfants d'israël qui lui sont associés les enfants d'israël qui ont été associés à judas généralement c'est benjamin et les vies là et il dit maintenant prend une autre pièce de bois et écrit dessus pour qui pour joseph joseph c'est qui le bois d'ephraïm et toute la maison d'israël qui lui associe les danites les les manassites les 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 un homme là à serre ou là maintenant il dit quoi rapproche les lune à l'autre un morceau de bois d'ephraïm et un morceau de bras de bois de judas pour faire quoi pour former une seule pièce en sorte que en sorte que quoi qu'elle ne soit qu'elle ne ce qu'elle qu'elle soit unis dans ta main là non et lorsque les enfants de ton peuple pas soit disant chrétien ou des peuples étrangers te diront ne nous expliquera tu pas ce que cela signifie verset 19 reprend leur ainsi parle le très haut l'éternel voici voici c'est le futur je prendrai quoi le bois de joseph qui est dans la main d'ephraïm puisque l'ephraïm c'est la tribu chef dans le royaume du nord et judas c'est la tribu chef dans le royaume du sud mais judas voilà c'est la royauté c'est la tribu chef dans israël dans son ensemble là non je prendrai le bois de judas qui est dans la main d'ephraïm et les tribus d'israël qui lui sont associés je ferai quoi je les joindrai au bois de judas et j'en formerai quoi qu'un seul bois l'olivier de en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main les bois sur lequel tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux ainsi tu leur diras ainsi parle l'éternel seigneur voici je prendrai les enfants de qui les enfants d'israël au milieu des nations où elles sont allées je les rassemblerai de toutes parts je les ramenerai dans leur pays là je ferai de quoi une seule nation dans le pays dans les montagnes d'israël ils auront un même roi prophétiquement le machia il le il ne formeront plus deux nations ils ne seront plus divisés en deux royaumes ils ne se seront plus par leurs idoles par leur abomination et par toutes les transgressions je les retirerai de tous les milieux qu'ils ont habité et où ils ont péché je les purifierai ils seront mon peuple et je serai leur dieu et d'avoir david sera leur roi et ils auront un seul pasteur la s'ils jouent là et il y aura une alliance éternelle avec eux je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux je les multiplierai et les nations seront que je suis l'éternel qui sanctifie israël non ouais du uk christian rire ouais et noué j'avais même pas besoin de toucher à ces notions là parce que ces versets là ce sont les versets que la théorie supré un super cessionniste utilise jamais israël ne peut être égité même quand israël est dans l'abomination le très haut nous frappe et il nous reprend toujours il change pas non andan j'ai mis l'ami 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 pour de conclusion offre de maths ok on va on va conclure l'affaire on va conclure l'affaire mon chagrin continue c'est de voir ses frères là continue avec la suprématie et de mythes ok ecclésia chapitre 12 écoutons la fin du discours craint le pouvoir et observe ses commandements c'est là ce que doit faire tout en car le très haut emmènera tout oeuvre en jugement au sujet de ce qui est caché soit en bien soit en mal pour conclure il faut juste observer les commandements alors moi je présente ceci et je t'encore la main à mes frères je dis frère roger tu es israël frère armando tu es israël george mana tu es nama tu es israël revenez à la maison vous resterez toujours des serviteurs du très haut mais vous allez enseigner la torah des commandements ne continuez pas dans la suprématie de vos ennemis dit à vos gens que vous êtes israël que cette histoire de la bible c'est l'histoire de vos ancêtres le très haut ne change pas il vous a choisi vous israël voilà pourquoi vous êtes des grands hommes de dieu vous avez le zèle des histoires de dieu non ceux qui ont pris votre identité sont fiers de vous voir dans la continuation de ce chat de 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 leur suprématie arrêtez ces choses là revenez à la maison pratiquer les commandements les lois dites à votre auditoire que vous êtes israël ça fait des années on vous dit la même chose les écritures nous le prouvent nos histoires familiales nous disent qui nous sommes nos cultures nos traditions on vous a prouvé par la science par l'archéologie et par la la science médicale right and vous devez faire la même chose non moi je suis ouvert de venir et résonner ensemble vos histoires du christianisme là tout est inclusif là bas non nous selon le récit biblique on se mélange pas c'est la séparation quand nous disons la séparation nous refusons pas les païens mais ils ont ils sont de du dehors et ils doivent nous servir non frère roger frère roger j'avais conclu mais non la mille et tu me diras si ça c'est déjà arrivé ok et si c'est pas arrivé est-ce que c'est vous le le l'église corps du christ qui va réaliser ça ok et j'ai chapitre 14 vous allez me dire si c'est c'est déjà arrivé mais si c'est pas arrivé donc vous les chrétiens corps du christ vous devrez exécuter ceux ci à la place d'israël aura il est écrit car l'éternel aura pitié de jacob non bon aura pitié de l'église corps du christ il choisirait encore d'israël non il choisirait encore l'église corps du christ donc qu'on dit il choisira encore ça veut dire qu'il avait choisi et s'il faut refaire un autre choix il fera toujours le choix d'israël maintenant il va faire quoi il les retablira dans leur propre pays les étrangers se joindront à eux en étant dehors pour nous servir voilà et isaïe dit si leur office de nous servir ils seront tués voilà et aïe chapitre 60 jusqu'au chapitre 66 c'est écrit là bas maintenant les peuples les prendront nous allons les prendre et on va les ramener dans notre demeure quand le très haut va nous établir et la maison d'israël les possédera on va posséder les étrangers les païens on va les posséder comme qui comme serviteurs et comme servant on les retiendra captifs ceux qui nous ont retenu captifs voilà les les la descendance des léopold de belgique tout 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 ces bourreaux là et ils domineront sur leurs oppresseurs maintenant frère roger si cette prophétie c'est déjà accompli si tu peux me donner quand est-ce qu'elle était déjà accomplie voilà historiquement parlant il n'y a pas de problème si elle n'est pas encore accomplie donc en gros vous l'église corps du christ étant le nouveau peuple de dieu c'est ce que vous devrez exécuter en temps normal à ville c'est d'un assez haut près de spi tout de mon site on n'est pas contentieux on n'est pas tout simplement défendre la défendre les écritures de nos pères non moi j'attends à ce que tu ramènes le bateau que tu décortiques pourquoi tu dis qu'israël est régulier c'est l'église corps du christ voilà et je veux revenir si jamais tu répondais sur les préceptes que tu vas donner amourna come back right back et on va tout placer dans le contexte aux frères comme toi même aux frères comme george nama aux frères monde et à tous mes frères bon tout qui sont les fils de jacob je vous appelle de revenir à la maison les abegu au nom du très haut revenez à la maison apprenez votre histoire apprenez l'historicité biblique enseignez aux gens que vous êtes jacob enseignez la torah les commandements ouais même le christ n'est pas content pour vous anyway assez au presse bit de mon saïr power shalom